Musique Hello à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui, on est mardi Donc là je pars ramener mon fils chez mes parents Parce que tout simplement en fait, comment dire, là je vais chez le coiffeur On fait une petite journée fille, donc d'abord on va manger avec Magali Et ensuite donc on part chez le coiffeur Donc là j'ai mon doudou qui est avec moi Coucou mon amour, coucou bébé Et ben, le pauvre il n'arrive plus à bouger avec sa doudoune là Parce qu'avec la ceinture du siège en fait ça remonte la doudoune comme ça Donc voilà c'est juste pour le trajet Et puis après une fois arrivé chez mes parents, ils l'enlèvent De toute façon je suis à 10 minutes, un quart d'heure Donc voilà quoi Donc voilà je vais le ramener Puis après bon bah direction la zone commerciale Donc pour retrouver Magali, à tout à l'heure Et voilà je suis arrivée à la ZAC Donc là je vais rejoindre Magali, je la vois elle est dans sa voiture On va aller lui faire peur On va où conductrice ? On va manger un petit chintac Un petit chintac ? On va manger un petit chintac Hummm ! Et voilà c'est bon Voilà, je ne sais pas. Et les couleurs ? Tu sais ce que tu veux ou pas ? Je voudrais le truc que j'ai vu sur internet, mais va leur expliquer. Un truc, miel, tapouche, chinois, café. Elle nous fait un machiato. Un machiato sur la tête. Écoute, à mon avis, je vais ressortir rousse. Ils vont pas comprendre, je vais ressortir rousse comme d'hab. Ils vont pas comprendre ce que je veux. Tu rigoles, mais je sais pas non plus ce que je veux faire. On va enlever ce blond de la crotte. Toi aussi, t'as une petite crotte blonde au-dessus. Ouais, t'as vu ça ? C'est une chiasse, moi. Je l'ai tous les jours, ma crotte. Moi aussi. Parce que ça me va pas, les cheveux de poudre. Ouais, bah oui. C'est vrai que je t'ai jamais vu les cheveux de poudre. Alors, ça fait combien d'années qu'on se connaît ? 17 ans ? Ca fait 17 ans que je la connais. Je n'ai jamais vu les cheveux de poudre. Mais jamais, jamais, jamais. Jamais ! Non, non. Moi, les cheveux courts, c'est quand tu étais toute petite. Ah ouais, non, c'est impossible les cheveux. Je vois pas du tout les cheveux. Ah non. Je te vois pas avec. Ah non, non, non. Et c'est dommage, hein, parce que... Bah, ça se trouve un carré plongeant, ça pourrait, mais... Oui, mais le problème... Ça me choquerait un peu. Le problème avec un carré plongeant, c'est que si tu coiffes pas bien... Si t'es pas bien coiffé, c'est moche un carré plongeant. Bah ouais. En fait, c'est de l'entretien aussi, parce que finalement, t'es obligé de bien te coiffer ou de faire un brushing, sinon ça sent pas bien ce carré, tu vois. Donc je préfère avoir les cheveux longs, parce que je me les attache tout le temps. Bah ouais. Et puis c'est très bien comme ça, sinon moi j'aurais pas le temps de me coiffer. Ouais, c'est ça. Donc on va laisser la crotte. Moi c'est pour ça j'hésite, j'hésite, j'hésite. Soit je garde ma crotte, soit je la coupe. Bah ouais, t'il est, parce que toi les deux te montrent. Donc le court ça te va, je t'ai dit que le court ça te va. Oui, ça me va, mais... Et le long ça te va aussi, donc après c'est une affaire de bon. Bon, mon homme il aime moins les cheveux courts. Mais, ça c'est des hommes de toute façon. Ouais, c'est sûr. Moi encore ça va, mais j'ai pas trop mal, c'est ça le problème. Je connais pas trop les coiffeuses là-bas. Bah y'en a des cas hein, faut bien trouver quoi. C'est ça. Et avec la chance que j'ai, je vais tomber mal. Verdict d'après hein. Ouais, on se fera ça tout à l'heure. Regardez-moi ça mon ami. Un bon petit chinois. Ça fait longtemps hein. Regardez-moi ça. Hummm. On va se manger. Super woke. T'es pas chère ? Ma petite biche. Tu vas boire quoi ? Je ne sais pas. Tu sais pas quoi boire ? Ouais, je sais pas. Tu prends quoi toi ? Hummm, je sais pas. Je sais pas. Un cocktail ou un coqueur ? Ton coeur balance ? Mon coeur balance. Un cocktail sans alcool ou avec alcool ? Avec alcool bien évidemment. Bah t'en as que 4 hein. Cocktail super woke, mai thai, blue thai, pina colada. Hummm. Quoi intro c'est quoi ça ? Je ne sais pas. C'est de l'alcool. Tu prends quoi toi ? Justement je suis en train de vivre. Tu prends un truc avec alcool ? Je sais pas. Putain on a pas les gosses hein ? Ouais c'est clair. Ça se fête ! Oh la vache. Ouais, je ne sais pas quoi prendre. Je vais prendre un whisky je crois. Un whisky sec. Je ne bois pas. Avec des glaçons ? Je n'ai pas de whisky. Non. Je sais pas ce que je prends. Bah tu sais quand tu regardes les sans alcool, c'est le même prix que les avec alcool. Bah oui. Donc autant prendre avec alcool. Du coup, autant prendre avec alcool bien évidemment. Bon c'est dommage j'avais pas de morito. Je ne sais pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Quel beau buffet. Il nous attend là, il nous appelle. Ah ouais ? J'arrive. Bon, on va se décider. On va bouffer. On va regarder pour commander. Mais qu'a ton prix ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Églou et églou. C'est quoi la taille des pailles là ? C'est chaud hein. La vache. Ça c'est la méga paille quoi. Ah ils sont magnifiques les cocktails. C'est important. Hum hum. Tchim tchim ma biche. Tchim. A toi. A nous deux. A tes abonnés. Ouais. Et voilà l'entrée. Les sushis. Bon appétit ma biche. On a la grosse assiette du plat de résistance. Oh la vache. Non mais on va prendre 3 kilos ma biche pendant un repas. Non mais on mange plus pendant 4 jours après. Ah non mais c'est marrant. C'est le repas de la semaine. C'est clair. Et voilà le dessert. Hum. T'as pris quoi ma biche ? Caramel borsalé. Oh la la. Quel bonheur. Bah voilà on est sorti du chinois c'était super bon. Hein ma biche ? Ah ouais. T'as bien mangé ? Ah ouais j'ai super bien mangé. C'était trop bon hein. Même le petit cocktail au Litchi là il était super bon. Et qu'est-ce que je voulais dire ? On en a pas eu pour cher. On en a eu pour 18 euros. Donc si vous habitez dans le coin. Ah 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 ah. Ah ah ah. À la Zagdonie allez-y. Il est vraiment bon. Et encore on a pris un cocktail hein. Ouais et encore on a pris un cocktail. Ouais parce que le cocktail il était quand même à 6 euros 80 ? 6 euros 80 le cocktail. Le menu il est à 11 et quelques ou 12 euros ? Le menu il était à 11 euros et quelques à volonté. Donc ça vaut le coup. Il y a pas mal de sushis etc. en entrée. Donc franchement je vous le recommande à 100%. Ah ma biche toi aussi ? Ah ouais nickel. Bah voilà. Et pourtant j'aime pas les chinois hein. Les restaurants chinois je suis pas fan. C'est le seul où je vais de temps en temps. Ouais bah moi je vais qu'à celui-là aussi. Donc c'est super walk en face de la classe. Et ils sont sympas ça va. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bah là on se... On va chez le coiffeur. Donc je sais pas si je vais vous filmer dans le salon de coiffure. Parce que je sais pas trop si on a le droit là-bas. On verra bien. Et puis voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Voilà je zoome juste ici. Je vous montre pas. Coucou ma biche. Tout se passe bien ? Ça va. Aujourd'hui c'est pas le gros changement capillaire. Ouais. Ouais. Moi je vous dirai après. Je vous montre pas. Je ne vous montre rien du tout. Et voilà. Le résultat. Et bah vous savez quoi ? Je préfère comme ça hein. C'est un peu euh... Je sais pas trop ce que c'est la couleur. Je pourrais pas vous dire. Mais je préfère comme ça. Ça fait plus naturel. Et regardez Magali. Wouhou. T'es belle. Bah y'a pas trop de changement en fait hein. Ouais mais quand même. Parce que le blond était pas trop dégueulasse. Donc j'ai laissé le blond et j'ai fait un naturel au dessus. T'es belle. Elle est où la crotte ? Elle est partie ? Elle est plus là la crotte. Ouais elle est plus là. Bon j'ai coupé un petit peu. Mais pas beaucoup. J'ai surtout euh... Désépaissi et Mag aussi. Ouais y'avait besoin. On a bien désépaissi. On a perdu 300 grammes. Ouais exactement. Deux cheveux. 300 grammes les amis. Et du coup donc ce qu'on a fait c'est qu'en sortant du coiffeur j'ai été rachetée. Je vais vous montrer. J'ai été rachetée des couches. Des couches bio. Donc voilà j'en ai pas eu pour cher j'en ai eu pour 15 euros les 3 paquets de... C'était combien ? 3 paquets de 34. Donc voilà. Avec ton produit. Bonne petite journée avec ma bichette. Et le produit ? Ah oui il y avait le produit aussi pour nettoyer les biberons. L'arbre vert. 1,90€. On a pas dit pour combien on avait eu au coiffeur ? Ah oui. Alors le coiffeur en ce moment donc si vous avez un passage bleu près de chez vous. Je pense que c'est un national. Normalement vite. Et bien ils font une réduction de moins 40% donc sur les couleurs et les mèches qui s'arrêtent à la fin du mois. 35 octobre. Voilà donc profitez-en parce que nous donc moi j'ai coupé donc j'en ai eu un peu pour plus cher que toi. Mais au total ça faisait 60 balles. Ouais et moi 50. Vraiment pas cher. Et toi 50 ? Moi 50 elle m'a refait avec la couleur tout compris. Ouais et on a acheté aussi toutes les deux le même soin le Kerastase. Oui parce qu'il y avait moins 20% sur toute la Kerastase. Donc profitez-en parce que Kerastase c'est une très bonne marque pour les cheveux. Donc du coup nous on s'est racheté un soin et 20% dessus ça vaut le coup parce qu'à la place de 41 on l'a payé ? 32. 32 euros. Donc voilà les petites emplettes du jour. On s'est bien amusé. On a bien dépensé. Ouais on a bien dépensé ouais. Et ben voilà je suis rentrée. Ouais là ça va vraiment pas du tout pareil en fait. Ça fait plus roux que je le suis mais bon. Franchement je kiffe à fond la couleur qu'elle m'a fait. Elle a vraiment bien écouté ce que je voulais. Elle a pris son temps que ça soit avec Mag ou avec moi parce que c'est la même qui nous a coiffé. Franchement elle a assuré. Je suis super contente. Donc là vous voyez j'ai refait en fait une... De chaque côté en fait j'ai fait une petite frange pour que ça refasse vous voyez un petit mouvement en fait. J'en avais marre que ça fasse tout droit comme ça. Là la couleur je pourrais pas vous dire ce que c'est. C'est un mélange en fait parce qu'en plus à la base j'ai une base blonde en dessous. Mais bon là ça rend pas pareil. Ça rend pas pareil avec la lumière que j'ai là. Mais bref la couleur elle est super belle. Franchement je suis super contente. Elle a assuré à fond. Elle a désépaissi comme je voulais. Elle a coupé comme je voulais. Elle a fait la couleur que je voulais. Donc franchement je suis super super contente. Donc si jamais vous habitez dans le coin. Donc c'est Passage Bleu à la Zac Denis. Et la coiffeuse c'était Vanessa. Elle est super. Franchement je sais pas les jours où elle travaille. Mais en tout cas bon elle était là le mardi. Donc voilà. Je vous la conseille fortement. Elle est vraiment super. Et en plus bah comme je vous ai dit profitez-en. Parce qu'il y a moins 40% jusqu'à la fin du mois. Donc sur les couleurs, les mèches et les produits. Donc moins 20%. Donc ça vaut vraiment le coup. Surtout du Kerastase. Bah je vais vous montrer celui que j'ai pris maintenant. Faites pas gaffe au bordel vu que je viens de rentrer. J'ai juste enfilé ma veste moumoute de merde. Faut dire ce qu'il est, elle est vraiment moche. Voilà c'est celui-là que j'ai pris. C'est Kerastase, réflexion, je sais pas quoi. En fait c'est pour les cheveux colorés. Pour raviver un peu les cheveux colorés. Et les nourrir. Parce que franchement là les pointes. Bon bah là j'ai un soin et un brushing. Donc ça va. Mais en temps normal vous avez déjà pu le voir dans les autres vidéos. C'est super moche. Donc voilà quoi. Je vais reprendre un peu soin de mes pointes au fur et à mesure. Et puis voilà quoi. Donc voilà tout. Ah oui je voulais vous dire aussi pour la réaction de papa. Donc il m'a vu, bon il a bloqué. Parce que ça l'a choqué sur le coup. Il s'est dit oh putain. Et au final après il m'a dit attends je regarde bien. Et il m'a dit ah ouais franchement j'aime bien. Il m'a dit je préfère limite comme ça que quand t'es en blonde. Donc voilà je suis super contente. Donc j'irai la refaire dès que les racines auront repoussé. Et puis voilà bah c'est dommage parce que là vous voyez pas en fait. C'est ça que le problème c'est que ça rentre pas du tout mal. Alors pas du tout pareil quoi. Mais bon c'est pas grave. Au moins voilà on a passé une très très bonne journée. On est contentes toutes les deux de nos coupes. Bah du coup Magali elle a gardé son blond. Mais franchement ça lui va super bien. Parce que la coiffeuse elle lui a recoulé un petit brin là sur les racines. Histoire que ça se refonde avec le blond là. Que ça fasse moins de démarcation. Donc franchement voilà ça lui va super bien. Ils lui ont bien des épaissis les cheveux aussi. Donc nickel chrome quoi. Voilà on est super contente. Ça nous a fait vraiment du bien. On a passé du temps quand même. Puisqu'on est arrivé à 2h chez la coiffeuse. On est ressorti à 6h15. Parce qu'il n'y avait pas de place au début. On a dû attendre pendant une heure. Et ensuite vu que c'était sans rendez-vous. Et ensuite donc... Bah on était à 2 sur la... Enfin la coiffeuse nous coupait toutes les 2. Donc du coup forcément ça a mis plus de temps. Donc voilà. Donc bah écoutez sur ce je vais vous laisser. Parce que là je vais manger un petit truc. Et je vais me poser devant la télé. Ouais ouais. J'ai mis sur pause les marseillais comme d'hab. Les conni que je regarde à l'atelier je m'en fous. Franchement ça me détend. Et puis voilà. Donc je vais regarder les marseillais. Je vais me manger un petit truc. Et puis bah n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. A vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je vous embrasse très 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 fort. Et je vous dis à très vite. Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah !